Alors, mon nom est Michel Perreault, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là pour visionner cette rencontre virtuelle. C'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue et aussi la bienvenue à nos présentateurs qu'on connaît de nom et dont on connaît les organismes, on entend parler très souvent, alors de les avoir tous les trois, c'est vraiment pour nous un gros succès juste pour ça. Ensuite, c'est sûr, on avait, il n'y a pas juste ces trois organismes-là à Montréal qui oeuvrent sur le terrain, il y en a d'autres et on ne peut pas tout faire dans un moment. On a invité, je me souviens, on avait aussi, on aurait souhaité avoir Métadam qui fait avec des pairs, c'est sûr, c'est toujours génial ce qu'ils font, mais ils ne pouvaient pas être disponibles aujourd'hui. Puis, il y en a plein d'autres aussi, mais ce n'est pas la seule activité qu'on a montée dans le cadre des formations croisées. Ce programme-là que je mène depuis, malgré mon ère tout jeune, depuis 2002, le but, c'est de faire connaître les organismes. On est dans un système qui est fractionné, on spécialise, on sur-spécialise. On va parler des opioïdes aujourd'hui, ce n'est même pas des addictions en général, des opioïdes, des organismes qui travaillent dans une partie très, je dirais, peut-être les plus difficiles d'intervention. Et on ne connaît pas tout ce qui se fait dans toutes les sphères. Alors, je dirais que ce programme-là, il vise à faire connaître les ressources. C'est une sorte de programme palliatif, un système qui est très fracturé, puis on essaie de connecter les gens. Et quand on voit des visages, quand on voit ce qu'ils font, quand on comprend ce qu'ils font, on a beaucoup plus de chances de mieux fonctionner, de référer. Alors, on a plusieurs milliers de personnes qui ont participé à ce programme-là, et on a dû s'ajuster à cause de la pandémie, à fonctionner en ligne, comme on le fait ce midi. Mais la beauté, c'est qu'on rejoint plusieurs centaines de personnes, on est pratiquement 100 actuellement, et on en a 300 inscrits qui vont tous s'ajouter aussitôt que je vais avoir terminé de parler. Alors, j'aimerais vous dire que cette session virtuelle, on a pensé à ça pour remplacer les stages où les gens allaient visiter les organismes. Et ça, c'est imbattable. Quand on voit ce qu'ils font, on voit les ressources, on voit où elles sont. Et là, on essaie d'expliquer ce qui se fait. On le fait à distance, mais ça vise à rejoindre beaucoup de monde, puis de donner la base. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que je me suis fait couper. J'espère que vous n'avez pas manqué tout ce que j'ai pu dire au début. Alors, on a fait déjà des activités de formation croisée, activités de formation en ligne. Je l'ai envoyé sur le chat. On a fait aussi une autre rencontre virtuelle. On n'a pas fini non plus. Ce programme-là, il roule, puis si on attend que tout soit parfait, puis d'avoir tout le monde, ça ne marchera jamais. On a appris ça, pas juste de la pandémie, depuis des années. Il faut qu'on bouge. Là, on a la chance, on le fait. Alors, je pense que je vais, je pense que ça fait le tour, je pense que je dois vous donner rapidement la parole pour, mais avant tout, peut-être vous dire que, moi, je suis un chercheur. On travaille sur les services, sur les addictions, sur les apyrides aussi. Et on essaie d'évaluer ce qu'on fait pour pouvoir améliorer. Alors, il y a un questionnaire, tout ça, si vous pouvez remplir, nous, on l'apprécie beaucoup, parce que ça nous donne aussi les suggestions pour les thèmes qu'on doit couvrir dans les rencontres subséquentes. Alors, moi, je laisse la parole à Léonie, qui va avoir la chance de ramener tout le monde rapidement. Et j'en reviens à la fin, je vais noter aussi les questions que vous pouvez avoir, si elles en manquent, je vais les reporter à la fin, si on peut avoir une discussion. Merci beaucoup à tous, puis soyez bienvenus. À toi, Léonie. Merci infiniment, Michel. Alors, effectivement, là, on est aujourd'hui dans le deuxième webinaire d'une série de deux. Comme tu disais, Michel, on en a fait plusieurs depuis le début de la pandémie, mais aujourd'hui, c'est le deuxième d'une série de deux qui porte spécifiquement sur le thème des opioïdes. Donc, pour ceux qui étaient présents avec nous le 12 octobre dernier, on vous a présenté trois offres de services en lien avec les opioïdes. Donc, l'offre spécifique opioïdes de drogue à aide et référence. On vous a parlé, on vous a présenté aussi le GMF de Verdun et son offre de services en trouble de lusage des opioïdes et le CRAN. Si vous avez manqué cette activité-là, ne vous en faites pas la captation, elle est disponible sur notre site web, vous pourrez aller la visionner au moment qui vous convient. Et aujourd'hui, on ouvre une vitrine sur trois superbes ressources communautaires vers lesquelles vous pourrez certainement, dans le futur, référer des personnes lorsqu'il sera question de difficultés ou de besoins en lien avec les opioïdes. Donc, les trois programmes qui vont nous parler aujourd'hui, leurs services dépassent quand même largement la seule question des opioïdes. Et d'ailleurs, ils vont tous les trois vous donner un aperçu de l'ensemble de leurs services, mais on garde en tête qu'aujourd'hui, la majeure de notre propos, c'est les services aux personnes qui consomment des opioïdes. Comme tu le disais, Michel, d'ailleurs, on aurait beaucoup aimé avoir Métadam, qui est un organisme géré par les pairs, mais pour de disponibilité, ce n'est que partie remise, ils seront là une autre fois. Donc, aujourd'hui, l'activité, son objectif, c'est vraiment de vous aider à référer, à orienter votre clientèle lorsque vous repérez qu'il y a des besoins d'accompagnement, des besoins d'information, des besoins de réduction des méfaits ou des besoins de traitement en lien avec les opioïdes. Et durant l'activité, vous allez pouvoir poser des questions par écrit avec la fonction Q&A, que vous voyez au bas de votre écran. Donc, nous, on va compiler toutes ces questions-là que vous allez écrire pendant l'activité. On va pouvoir les adresser aux conférenciers après leur présentation. Et même, pendant les présentations, je ne serais pas étonnée que certains membres de l'auditoire soient en mesure de répondre aux questions sur le Q&A et les présentateurs aussi lorsqu'ils ne sont pas en train de parler, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'experts aujourd'hui dans l'auditoire qui représentent le milieu communautaire, le milieu de la santé, le milieu de la sécurité publique. Alors, plein de gens qui détiennent plein de savoirs et d'informations. Alors, ne vous gênez pas pour poser des questions dans le Q&A et aussi à proposer des pistes de réponses ou orientées vers des ressources. On encourage évidemment les échanges constructifs et le partage de connaissances. C'est à la base du programme de formation croisée. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que pour toutes les questions qui ne seront pas répondues durant l'activité, on va déposer un maximum de matériel sur notre site web pour compenser, pour essayer d'y répondre. Donc, si vous ne le saviez pas, notre site web, formationcroiser.com, on a une page spécifiquement dédiée aux rencontres virtuelles, donc le type d'activité qu'on fait aujourd'hui. Et sur cette page-là, vous pouvez trouver les captations de toutes les activités webinaires qu'on a faites depuis 2020 et du matériel complémentaire qu'on vous propose pour essayer justement de répondre à toutes vos questions en lien avec les thématiques qu'on a traitées jusqu'à maintenant. Vous pouvez aussi consulter sur notre site web notre formation en ligne dans l'onglet « Formation en ligne », la formation qui porte sur les opioïdes, santé mentale et douleurs. Donc, dans cette formation-là, vous allez trouver toutes sortes de contenus théoriques et cliniques parce qu'aujourd'hui, on est plus dans le « qui fait quoi ». Donc, si vous êtes aussi intéressé par les volets plus cliniques et théoriques, vous allez trouver une formation en ligne qui dure trois heures, composée de plusieurs capsules d'experts. Donc, ça pourra peut-être vous intéresser. Et sans plus attendre, je vais tout de suite lancer la balle à notre première présentatrice. On est extrêmement chanceux d'avoir trois magnifiques conférenciers aujourd'hui. On est chanceux de pouvoir compter sur leur présence. Donc, j'ai oublié de les présenter il y a quelques secondes. Vous avez vu leur nom à l'écran. Alexandra Pombriand, directrice adjointe de Spec de rue. Martin Pagé, directeur général chez Dopamine. Et Julien Montreuil, directeur général à l'anonyme. Donc, ceux qui ont déjà assisté à nos rencontres virtuelles, vous le savez, c'est un speed dating. On a une heure, trois oeuvres de services pour savoir qui fait quoi. Ils vont avoir 12 minutes chacun pour s'adresser à vous. Puis, étant donné que le temps est serré, je vais être très, très, très rigide. À 11-12 minutes, je vais rallumer ma caméra. Je vais leur faire des grands signes pour essayer d'attirer l'attention pour qu'ils puissent conclure. Alors, pour ne pas qu'on perde plus de temps, je passe la parole tout de suite à Alexandra Pombriand, directrice adjointe à Spec de rue. À vous la parole, Alexandra. Merci beaucoup pour l'accueil et l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Et je vous fais cette présentation pour la première fois dans un modèle ultra réduit. Donc, ça va être un sprint, comme on dit. On peut passer à l'historique, la prochaine page. Donc, Spec de rue est né d'un projet concerté dans le centre-sud en 86, porte ouverte aux jeunes de la rue. Désirait offrir des services, du soutien, de l'accompagnement et des références aux jeunes en difficulté du quartier. Et découler de ça, Spec de rue, en 94. Puis, je me suis permis de compléter à la fin, en 2022. Donc, cette année, on est fièrement détenteurs de l'exemption de Santé Canada qui fait qu'on opère dans le communautaire les salles de consommation supervisées. Si tout va bien, on va offrir l'analyse de substances en 2023, donc l'année prochaine. Et encore, si tout va bien, on va ouvrir un service d'hébergement communautaire de 22 chambres dans le centre-sud en 2024. Donc, la mission, grosso modo, de Spec de rue, c'est de faire la prévention des ITSS, VIH, VHC, par le biais d'approches qui sont chapeautées par la réduction des méfaits et l'approche humaniste. On prend vraiment le temps d'y aller au rythme de la personne, avec les objectifs que la personne se fixe. Puis, on est dans un accompagnement, puis une promotion des comportements sécuritaires. Donc, les deux approches sur lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais ils sont un peu expliqués ici. Donc, les programmes de Spec de rue, on est à cinq programmes pour le moment. L'hébergement communautaire viendra par la suite, mais je vais vous les expliquer sommairement aujourd'hui. Donc, le tapage, qui est le travail alternatif payé à la journée, est un projet qui emploie des jeunes de 16 à 30 ans dans le but de leur offrir une expérience de travail positive, sans qualification, avec une rémunération rapide. Ça a été créé sur un projet de réduction des méfaits il y a à peu près 20 ans, où on voyait que les jeunes en difficulté étaient beaucoup dans des travaux comme le squeegee, la kite. Puis, ça les amenait à être souvent judiciarisés par ces activités-là. Donc, on a voulu donner une opportunité légale de faire de l'argent rapidement pour subvenir à leurs besoins. Donc, ta page a été créée et roule toujours à Spec de rue, ça va très, très bien. C'est un beau bébé qu'on a parmi tant d'autres. Mais c'est vraiment pour donner des moments aux jeunes qui peuvent se réaliser puis qui peuvent explorer leurs compétences de manière positive. On est vraiment dans un engagement qui est dans une courte durée, qui ne nécessite pas de qualification. Puis, ça leur permet d'explorer dans un milieu qui est sécuritaire. On a aussi le volet 1 et le volet 2. Le volet 1 est vraiment dans une rémunération à la journée. Tandis qu'en volet 2, on parle d'une expérience qui est plus structurée, avec un horaire hebdomadaire, une paie hebdomadaire aussi. Puis, les opportunités de travail sont très variées. On essaie d'avoir le plus de plateaux de travail disponibles pour les jeunes, pour qu'ils puissent toucher à tout. Donc, on parle de multimédia, de la photo, du montage, autant d'horticulture en milieu urbain et rural. On est partenaire avec, on voit là à l'écran, notre joyeux Roger, qui nous accompagne depuis des dizaines d'années. Il accueille les jeunes à sa ferme. Puis, on est vraiment là dans la culture, la récolte, la mise en terre. Ça fait que c'est vraiment intéressant pour les jeunes de pouvoir participer à toute cette expérience urbaine et culturelle, rurale. En tout cas, c'est nos plateaux les plus en demande. On s'est rendu compte aussi, particulièrement pour les personnes qui consomment des opioïdes, que c'était peut-être difficilement accessible de venir sur un plateau de travail. On parle de deux heures et demie de travail. On accepte les gens qui sont en consommation. Donc, les gens peuvent aller consommer avant de venir travailler. Par contre, pendant le plateau de travail, la consommation, théoriquement, n'est pas tolérée. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui ne venaient pas ou qui se cachaient pour aller consommer pendant le plateau de travail. Ce qui ne fait aucun sens pour nous, en fait. On ne va pas réduire les risques comme ça. On s'est dit, allons à la rencontre de ces personnes-là. On est vraiment dans une attitude de flexibilité, d'ouverture. Puis, si ça prend un moment de consommation, on est mieux que ce soit su et connu pour que la personne soit en sécurité quand même. Mais si ça veut dire de pouvoir travailler par la consommation, on va les accompagner là-dedans. Donc, pour le travail de milieu, on va passer rapidement. On est vraiment dans la récupération de matériel de consommation à la traîne, dans l'espace public. Les citoyens peuvent nous appeler s'ils trouvent du matériel dans le centre-sud. On est vraiment dans des actions de concertation, cohabitation, collaboration, rayonnement de l'organisme avec la liaison communautaire. Puis, deux fois par année, en fait, l'équipe de travail de milieu organise le Blitz, qui est un événement qui se passe deux fois par année pour faire un ramassage intensif dans l'espace public. Donc, on veut faire une mixité des partenaires de spectre de rue, des résidents, des commerçants, des citoyens qui passent par là, des gens qui aiment l'organisme. Puis, beaucoup, les personnes qui viennent utiliser les services également, ça a toujours un effet super positif de mieux comprendre puis de diminuer des stigmas qui pourraient être reliés à nos services. On reçoit entre 30 et 60 personnes au Blitz à chaque édition. Pour ce qui est de l'équipe de travail de rue, le travail de rue, c'est vraiment une approche en tant que telle, c'est d'aller à la rencontre des personnes dans leur milieu. Ce n'est pas d'amener les gens vers nous, c'est vraiment l'inverse. On va aller voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit. On est vraiment dans de l'accompagnement long terme, de suivi ou vraiment des demandes ponctuelles. Puis, c'est encore là vraiment au rythme de la personne. On n'est pas là pour pousser les gens à atteindre des objectifs, mais vraiment de regarder qu'est-ce qu'eux veulent puis d'essayer d'y aller ensemble. Donc, dans les contextes d'intervention, j'ai écrit « et bien plus » parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on peut se retrouver en travail de rue. Puis, c'est aussi ça, la beauté de cette approche-là, c'est que c'est super flexible puis très dans l'accueil, on dit un peu inconditionnel. Mais c'est vraiment toutes les personnes qui auraient une demande sont les bienvenues de la faire. Puis, si ce n'est pas nous qui pouvons les appuyer, on va faire les références vers les services qui peuvent répondre à leurs besoins. En ce moment, l'équipe de travail de rue est un peu en reconstruction, mais on a trois travailleurs de rue. Deux qui sont, on dit, généralistes, qui explorent vraiment les problématiques de consommation, itinérance, ce genre de choses-là. Puis, on a aussi un travailleur de rue jeunesse qui se concentre sur un mandat de prévention à la criminalité avec les jeunes de 12 à 25 ans. Mais, considérant la demande, notre souhait pour le travail de rue, c'est vraiment d'agrandir l'équipe, d'avoir plus de travailleurs de rue parce que la demande, elle est beaucoup trop grande pour les gens qu'on a en ce moment. Puis, les situations sont complexes, c'est quand même assez long et ardu. Ça fait qu'on aimerait beaucoup accueillir des nouvelles personnes dans l'équipe de travail de rue. Les pères aidants, c'est notre dernier projet. C'est, en fait, des personnes qui ont un savoir expérientiel, un vécu expérientiel, qui peuvent utiliser ces expériences-là comme levier à l'intervention. Ça fait qu'on est vraiment dans du, tu sais, du par et pour. C'est vraiment eux qui vont créer leurs outils à leur image pour répondre, utiliser un langage qui est peut-être un peu différent du milieu institutionnel ou même dans les communications communautaires. Moi, j'apprends énormément avec les pères aidants. Puis, on ne pourrait pas s'en passer maintenant. Pour leur projet actuellement, le projet Dépisteurs, on a une équipe de trois pères aidants qui vont à la rencontre des personnes qui sont des affiliés des services qu'on ne voit pas beaucoup à l'intérieur d'un spectre de rue pour aller leur poser des questions sur, puis faire de la prévention, évidemment, sur les CSS, particulièrement le VIH et le VHC, dans une optique aussi de faire des focus group pour avoir l'information à savoir quels sont les obstacles qui font que vous n'allez pas chercher des services de santé ou du traitement ou du dépistage. Donc, les gens vont nous partager leur vécu. Ce que nous, on va faire avec ça, ce que les pères vont faire avec ça, c'est d'aller à la rencontre du personnel en santé de Centre-Sud pour aller les conscientiser sur ces obstacles-là, puis idéalement, améliorer les contacts puis l'accueil fait aux personnes qui sont à risque de contracter le VIH ou le VHC. C'est souvent des personnes qui vont consommer par injection ou avoir d'autres comportements à risque. Ensuite, notre dernier programme, qui est le site fixe et le service de consommation supervisé. Le site fixe, on est dans un lieu d'accueil, d'échange de matériel, de distribution et de récupération. L'équipe qui est là, qui est en place, fait les messages de prévention qui sont associés à cette distribution-là. Préférences, démarches ponctuelles, petit café, réchaud, on est là. Puis, pour la salle de consommation supervisée, c'est un endroit qui permet aux gens qui consomment par injection d'avoir un milieu qui est sécuritaire puis qui est aussi supervisé par l'équipe d'intervention ainsi que du personnel infirmier. Donc, les intervenants et les pères aidants ont la même description, les mêmes actions qui sont dans la distribution, la référence, l'accueil, les messages de prévention. Maintenant, avec les pères aidants, on a deux pères aidants qui sont dans l'équipe du service de consommation supervisé, amènent vraiment une plus-value de leur expérience et peuvent mieux expliquer comment préparer ou faire des mélanges ou en tout cas des choses aussi que je ne saurais dire. Mais j'en apprends encore beaucoup avec les pères aidants. Fait que c'est vraiment des gens qui bonifient l'équipe complètement. Fait que c'est une plus-value de la père aidance. Ensuite, les services infirmiers, on est vraiment, comme avec les intervenants, on est dans de l'intervention lors de surdoses, mais aussi dépistage, soins de plaie, références dans le service, dans le réseau de la santé traditionnel. Puis là, pour le site fixe, actuellement, on est à peu près à une quarantaine de visites, 40-50 visites au site fixe, puis en salle de consommation, on est à 25 à 40 visites. Mais c'est souvent les mêmes personnes qui vont revenir, mais le roulement est très, 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 très grand. Aspect de rue, présentement, on est vraiment dans, il y a de la tente. Les gens arrivent le matin, puis il y a un line-up. Fait qu'on est très populaire. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on a un nouveau service de télémédecine. Fait qu'on peut prendre un rendez-vous de manière virtuelle avec l'équipe de toxicomanie du CHUM dans le but de faire une évaluation, puis possiblement une prescription en TAO, donc de traitement de substitution aux opioïdes. Je suis en train d'oublier quelque chose que je me disais qui était quand même important. Oui, bien, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de contamination dans les produits qui sont consommés présentement, malgré qu'on ne puisse pas analyser les substances pour le moment. On peut quand même voir qu'est-ce que la consommation se fait sur les gens, puis on se rend compte qu'il y a vraiment une grosse contamination avec les benzodiazépines et les opioïdes, ce qui fait qu'on appelle ça des benzododos. Les gens consomment et ensuite vont dans notre salle de répit, puis c'est vraiment une prise en charge qui est longue et quand même particulière parce qu'on a deux molécules qui viennent affecter la respiration et la conscience de la personne. Fait qu'on est quand même inquiets, je dirais, puis c'est un peu mon mot de la fin et mon message que je voulais passer. C'est qu'on a énormément de personnes qui viennent, énormément de personnes qui consomment des opioïdes mélangés à des benzodiazépines, puis malgré qu'on veut en faire toujours plus, on est obligé de restreindre les services avec nos heures d'ouverture, puis la période hivernale qui approche, ça nous inquiète. C'est sûr que de devoir dire au revoir à des gens et de leur demander de quitter parce que c'est fermé, bien pour nous, ce n'est pas vraiment une solution. On est vraiment dans du monitorage de surdoses. On est sur le point d'utiliser l'analoxone ou pas, mais on est vraiment inquiets. On le sait que les places en hébergement ne sont pas assez nombreuses, qui ne sont pas adaptées aussi pour les personnes qui consomment des opioïdes. Donc, si je peux lancer ça dans l'univers, en fait, ça serait que les services de consommation puissent s'ouvrir sur des plages horaires qui sont plus grandes avec des intervenants puis du personnel médical qui peut accompagner nos personnes. Donc, bien voilà, j'espère que j'ai passé le test du 12 minutes. Merci beaucoup. Oui, merci Alexandra. Vraiment, quel exploit. Tellement d'informations pertinentes. Vous avez transmis avec clarté et avec concision votre philosophie, vos interventions. Attention, vous nous avez sensibilisés, vous avez tout réussi. Alors, merci infiniment. Et on va passer tout de suite à Martin Pagé, directeur général chez Dopamine, qui va pouvoir prendre le relais de manière tout aussi brillante. Oh, bonjour tout le monde. Wow, impressionnant, Alexandra. Merci. Merci à Michel et son équipe pour l'invitation. Je suis très fier aussi de partager ce moment-là avec mes partenaires de Spectreville Anonyme, Martin Pagé à la direction de l'organisme Dopamine depuis 2013, dans la lutte depuis 1995, ce qui explique mes quelques poils blancs au visage. Je me considère moi-même comme un utilisateur de substances psychoactives à mes moments, bien sûr, de répit. Je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec le sujet qui nous concerne ce midi et mon organisme non plus. Rapidement, parce qu'on est en marathon du midi, bon appétit pour les gens qui mangent. Je vais faire un petit survol de l'organisme aussi, de ses activités, de nos stratégies et réflexions aussi qui nous habitent tous les jours. Puis évidemment, en espérant d'avoir du temps pour qu'on échange un petit peu aussi sur le sujet. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ont déjà entendu parler de nous, mais Dopamine est située dans le quartier, dans le fantastique quartier Hochelaga-Maisonneuve. En fait, on est né par et pour le quartier Hochelaga-Maisonneuve dans les débuts des années 90 à l'épidémie du VIH qui faisait rage à l'époque à Montréal et dans tout le Québec. Donc, le projet est né en 91. Puis dans la littérature de réduction de méfaits, on s'appelait Picatou à l'époque. C'était un petit peu, c'est un peu notre ancêtre de départ. Et Picatou était un projet par et pour les consommateurs, consommatrices de drogue. Dans le fond, c'est une équipe qui allait à la rencontre des personnes dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. On était dans une époque où il y avait beaucoup de consommation de cocaïne, beaucoup de piqueries, donc de lieux de consommation dans le quartier. On était en pleine guerre des motards. Et Dopamine ou Picatou, à l'époque, c'est vu comme une réponse pour aller rejoindre les consommateurs, consommatrices. Et après ça, vous avez un petit peu notre ligne de temps aussi. On a ouvert les sites fixes, les programmes. À l'époque, on s'appelait des programmes d'échange. Maintenant, on est évidemment des programmes de distribution de matériel de consommation. Et donc, on a toujours gardé l'aspect travail de rue et l'aspect plus fixe, finalement. Donc, plus avec des interventions de soir et de nuit à l'époque. Notre mission, soutenir, accueillir, accompagner les personnes qui consomment des psychotropes dans l'entourage. Et comme je vous le disais, on est né par et pour le quartier Hochelaga-Maison-Neuf. Ce qui nous guide, et je pense que c'est important, et j'espère de réussir à bien le planter. Oui, ce qui guide l'intervention ou les réflexions à Dopamine, c'est toujours une approche qui est centrée sur la place des personnes concernées à l'intérieur même de nos réflexions, de nos activités, de nos programmes. Et pour nous, les personnes devraient être impliquées à tous les niveaux du développement, des projets de recherche qu'on reçoit chez nous, des programmes et des évaluations. Permettez-moi l'anglicisme, mais pour nous, avoir un « meaningful engagement », qu'on appelle donc un engagement significatif. J'ai ma traduction, désolé. Pour nous, ça signifie que les personnes ne devraient pas juste être consultées, elles devraient être toujours dans tous les étapes de notre organisation. Et nous avons des places réservées pour les consommateurs actifs dans la communauté de drogue, de notre conseil d'administration, jusque dans les différents programmes. Ça veut aussi dire de toujours mettre en face, d'être en face avec les droits humains aussi. La réduction des méfaits nous guide de toujours garder le droit des personnes, le droit à la dignité, le droit à la santé, le droit à un logement. Et on le sait qu'on vit plusieurs crises qui se superposent. Oui, nous devons parler des opioïdes, et peut-être Michel me chicanera, mais je tiens à dire que nous ne sommes pas en crise des opioïdes, nous sommes en crise de surdose. Nous sommes en crise de toxicité des drogues dehors. Donc, pour nous, c'est important de planter notre plaidoyer et de déclarer une épidémie de surdose comme une urgence de santé publique. Nous ne pouvons plus rester sur un certain statu quo ou bouger lentement, parce que, soit dit souvent, de dire que la crise est plus dans l'ouest du Canada. La crise est à la grandeur du pays, dans les plus petites comme dans les plus grosses communautés. Et nous devons agir. Nous devons tous, comme acteurs, peu importe du réseau communautaire, du réseau institutionnel ou des recherches, agir en tant que tel. C'est une crise importante que nous devons faire face maintenant. On doit introduire et garantir. Oh, je n'avais pas fini mon plaidoyer, mais ce n'est pas grand. Oui, merci. On doit introduire et garantir, comme nous sommes en crise de produits toxiques, donc on devrait approvisionner, faire de l'appréhonnement plus sécuritaire avec des drogues un peu plus de qualité, de substances de qualité pharmaceutiques et autres. Certains gens nous disent comment faire pour accueillir des personnes qui consomment des opioïdes dans nos urgences ou dans nos places. S'il vous plaît, assurez-vous qu'ils aient accès à des substances plus sécuritaires pour permettre le traitement à l'hôpital ou autre, pour permettre de finir le traitement et non pas qu'on voit des gens rentrer dans les urgences et ressortir parce qu'ils doivent avoir leur dose à un certain moment de la journée ou de la nuit. Donc, on invite beaucoup les professionnels de la santé à regarder pour pouvoir prescrire des substances plus de qualité pharmaceutique. On veut que l'analoxone, on en parle, mais on veut que ce soit à grand déploiement. On veut aussi que tous les acteurs, ou nous du moins, plaider en faveur d'une décriminalisation des drogues. C'est un des leviers importants pour atténuer cette crise-là. Et tant qu'on sera vers un marché illégal, un marché illicite, Alexandra parlait de Benzo tantôt, on va se retrouver avec des problèmes. En même temps qu'on ne changera pas notre posture face aux drogues. Et on veut inclure les personnes de manière significative, oui, s'il vous plaît. Ça, c'est un peu transversal à nos programmes et activités. Je finirais par cette slide-là de dire que la crise des surdoses, la crise des toxicités des produits, elle est transversale à nous tous. Donc, elle n'est pas juste transversale. Elle doit paraître et elle doit être prise en considération à tous les niveaux des programmes qui sortent, autant au niveau de services d'hébergement d'urgence. On est l'hiver qui approche. Mais on devrait avoir une sensibilité, une approche pour faire face aux crises et aux surdoses dans ces installations d'urgence-là qui sont du côté de l'itinérance. On pense que cette crise-là, elle est transversale à tous les niveaux. Léonie, je ne suis pas pire dans le temps. Philosophie, comme pratiquement tous mes confrères concernent de la réduction des méfaits, on s'assoit sur la réduction des méfaits. J'aime plutôt parler de réduction des risques, mais dans notre jargon québécois, on a pris les méfaits. Donc, on ne fera pas de grands débats philosophiques ce midi, mais donc, c'est les approches qui nous guident. La reprise de pouvoir chez les personnes concernées, pour nous, est un des leviers, un des leviers, non, une importance pour permettre aux gens d'améliorer leur qualité de vie. Donc, on doit permettre aussi cette reprise de pouvoir-là, et non pas seulement la dire, mais la faire aussi. Donc, je disais qu'il y a des gens qui sont à tous les niveaux de notre organisation, mais il y a des gens qui sont aussi embauchés sur base de leur savoir expérientiel aussi pour déployer nos programmes et activités. On y arrive, justement, aux programmes et activités. Donc, je vous ai parlé qu'on a commencé sur la rue dans les années 91, mais depuis sept ans, Dopamine a deux installations physiques pour accueillir les personnes de notre communauté. Donc, on a un centre de jour sur la rue Sainte-Catherine où on peut avoir accès à des douches, une buanderie, un espace de répit, un espace de socialisation et aussi un espace d'implication. Donc, les gens ne viennent pas juste chercher leur matériel de consommation, mais viennent aussi s'impliquer, passer un moment de la journée, etc. Sites de soir sur la rue Ontario, c'est là où notre centre de distribution est depuis plusieurs années. Donc, c'est un programme qui est ouvert tous les soirs de l'année, sept soirs par semaine, 365 jours par année. Et c'est là aussi qu'on héberge notre programme de consommation supervisée. Donc, les gens peuvent venir consommer avec nous le soir. Et un virement important pour nous tous dans les groupes communautaires qui détiennent ces salles-là. Donc, on a maintenant un virage qui est beaucoup plus communautaire ou qui s'en vient du moins beaucoup plus communautaire avec des projets comme l'analyse, etc., qu'on va mettre en place en 2023. On l'espère aussi. Le travail de rue, on est né de ça, on en fait toujours. On en fait également pour notre jeunesse. Donc, on est en prévention pour les gens de la communauté un peu plus jeunes. Puis, on est activement aussi impliqués avec les gens de la communauté. Nous avons une clinique médicale depuis 2019. Donc, c'était pour nous important. On avait plusieurs projets en lien avec la santé. Dopamine, on a toujours été très proche. On avait des partenariats avec Médecins du monde à l'époque, etc. Puis, pour nous, l'accès à la santé a toujours été un défi pour l'Est de Montréal, etc. Donc, on a eu plusieurs partenariats. Et finalement, on a dû, je le dis comme ça, créer une clinique médicale autonome pour enlever finalement les barrières d'accès aussi. Cette clinique médicale-là, elle prend vie une journée par semaine. Nous avons trois médecins, infirmières et pairs qui y travaillent. Nous offrons évidemment tous les traitements d'hépatite C de suivi pour les personnes atteintes du VIH. Mais nous offrons aussi également du safe supply pour les gens qui fréquentent l'organisme et la communauté. Et là, tout de suite, peut-être les questions qui viendront. Peut-on avoir assez à cette clinique-là? Nous avons, comme je viens de vous dire, une journée par semaine. La clinique, elle est déjà saturée parce que, oui, notre défi était de répondre à un besoin. Mais le besoin était même plus grand qu'on le pensait. Et pour l'instant, on restreint cette clinique-là aux personnes qui fréquentent l'organisme ou le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve et qui viennent s'accorrer pour l'instant, puisqu'on a peine à répondre à la demande qu'on reçoit pour avoir accès à des professionnels de la santé. On fait la 4MQ, on donne l'accès à la nanoxone. Les deux derniers picots, c'est vraiment des projets d'implication. L'été, on fait un programme sur la rue, un programme plus estival de verdissement, nettoyage des rues, etc. qui s'appelle la Brigade verte, qui est toute par et pour les personnes qui fréquentent notre organisme. Et on a une multitude de petites implications à la pièce, à la journée, des fois de plus longue aussi. Donc, on essaie d'impliquer le monde. À chaque fois qu'on fait des activités ou autres, toutes les personnes qui s'impliquent sont évidemment rémunérées pour leur temps qui passe dans nos organisations. C'est qui les personnes qui fréquentent nos activités? C'est les personnes qui consomment des drogues par injection et inhalation, les personnes qui consomment des drogues en général aussi, puisqu'on déploie une prévention assez large. Les personnes qui vivent dans l'industrie du sexe, les personnes en risque d'itinérance et la population en général, puisqu'on voit aussi de la demande concernant beaucoup d'informations, si ce n'est que l'accès à l'analoxone aussi, qui est intéressant. On voit dans notre communauté un désir aussi de pouvoir s'impliquer. On travaille avec les commerçants et tout ça pour que l'accès à l'analoxone, comme je vous dis, soit disponible en tout temps, même quand nos organismes soient fermés, moins présents, etc. Donc, on veut aussi faire participer les personnes dans cette accessibilité-là. Une minute, Martin. Wow! Bien, j'y arrive! Je ne sais pas si c'est pire. Merci, Léonie. Ça, c'est pour vous donner une idée. Oui, on parle d'opioïdes. Les quartiers sont des fois très proches, mais il y a des consommations qui changent. Pour vous donner une idée des types de drogues qui sont consommées dans notre salle de consommation depuis les deux dernières années, on remarque dans notre quartier une hausse de stimulants, de consommation de cocaïne et autres, évidemment de médicaments aussi opioïdes. Donc, on voit un petit peu les tendances aussi et c'est pour ça qu'on déclare que la crise en ce moment qu'on vit n'est pas seulement dans les opioïdes, mais dans d'autres. On a vu des alertes de santé publique en lien avec du crack contaminé, etc. Donc, nous devons agir et nous devons offrir même le safe supply, pas juste pour les consommateurs d'opioïdes, mais également pour des consommateurs de stimulants, par exemple, ou autres. Voilà. Ne pas oublier jamais que la réduction des risques, c'est une approche centrée sur de l'action directe, qui est centrée sur le leadership des personnes, comme je l'ai dit, une approche qui est centrée sur les droits et les libertés des personnes, qu'il faut reconnaître que l'usage de drogue peut affecter la santé et l'effet sur la capacité des personnes à exercer leurs droits et libertés. Mais dans ce cas-là, nous ne devons pas les punir, mais plutôt les protéger comme société. Et ne jamais oublier que nous nous battons également pour, on prend des fois tous un petit verre de vin la fin de semaine et autres, mais ne pas oublier que c'est aussi une lutte pour le plaisir de consommer et on devrait tous être capables de le faire en sécurité, du moins le plus souvent possible. Voilà. Donc, une approche accueillante. Nous, on va arrêter là, Léonie. Donc, ça se veut une approche qui est non moraliste, non paternaliste aussi et qui se veut un petit peu avec les besoins et réalités de tous qui fréquentent notre organisation. Voilà. Merci, Martin. Un autre défi relevé. Et tellement, tellement, tellement de matériel intéressant. Et je rassure tout le monde, tout ce beau matériel sera disponible sur notre site web. Alors, vous pourrez relire tranquillement les PowerPoint des conférenciers, y retourner pour intégrer tout ça. Mais je retiens, en tout cas, Martin, de belles pistes d'action qui peuvent toucher à beaucoup de niveaux, autant macro que meso, que micro au niveau clinique. Peut-être plusieurs personnes qui sont dans l'audience et qui vont avoir retenu des éléments. Alors, merci pour ça. Et on va passer tout de suite rapidement à Julien Montreuil, directeur général de l'anonyme. Je vous passe la parole, Julien. Alors, bien, bon midi tout le monde. Donc, encore une fois, à mon tour de remercier l'équipe Léonier, Michel, les autres de m'avoir invité. Merci beaucoup aussi à Martin et Alexandra. Vous mettez encore une fois la barre très haute pour que je puisse faire une présentation qui fait sens. Mais aussi, l'objectif, quand j'ai voulu préparer cette présentation-là, je me suis dit comment, justement, je peux ne pas répéter ce que mes deux collègues ont dit avec tant d'éloquence et tout ça. Ils n'ont certainement pas dit la même chose et pas de la même manière. Je trouve ça super pertinent. Donc, comment, moi, pour parler de l'anonyme, mais aussi parler, justement, de la prévention des surdoses, j'allais le faire. Donc, c'est un petit peu ce qui m'a guidé dans ma préparation et dans la présentation que je vais vous faire. Elle va se faire en deux temps. Je ne serai pas une super originale sur le premier, mais moi aussi, je veux vous parler d'un peu de ce qu'on fait à l'anonyme. Léonie, quand elle m'a approché, elle m'a dit l'objectif de ces rencontres-là, c'est de savoir qui fait quoi. Elle l'a répété au début de la rencontre. Donc, je pense que c'est important, peut-être, de faire un petit survol de ce qu'est l'anonyme, mais aussi, après ça, de vraiment tabler sur, oui, les actions qui sont spécifiquement en lien avec la prévention des surdoses, puis un peu ce qui démarque, finalement, l'anonyme justement pour être dans une situation de complémentarité vis-à-vis de ce qui se fait avec les autres, avec mes collègues. On est déjà à la slide de la mission d'anonyme, donc promouvoir des comportements sécuritaires, des relations égalitaires, puis prévenir la transmission des IDSS par une approche humaniste de proximité. C'est comme si on avait voulu mettre un paquet de mots ensemble pour, il faut absolument les dire dans le plus contenu possible. C'est souvent ça, un énoncé de mission, mais ce qui est hyper important, puis je l'ai annoncé il y a deux secondes, mais ce qui est hyper important à travers tout ça, c'est tout l'aspect de complémentarité, puis dans le aller vers, finalement, les personnes. Parce que l'anonyme, contrairement à spectre de rue, à dopamine, on n'a pas de lieu fixe en tant que tel. On a des bureaux administratifs, puis c'est tout. Toutes nos actions, vous allez entendre parler dans les prochaines secondes, donc toutes nos actions, toutes nos interventions auprès des personnes sont justement dans les milieux ou à proximité des milieux des gens. Donc, le premier programme, l'anonyme se déploie en quatre programmes, dans le fond, pour intervenir auprès des personnes. On peut parler du programme qui ne sont pas en ordre d'importance, c'est quasiment au hasard, je pige à chaque fois pour savoir, pour départager l'ordre dans lequel je vais les présenter. Donc, le programme d'éducation à la sexualité, une dizaine de projets d'animation, d'éducation et d'intervention sous deux grands thèmes qui sont l'éducation à la sexualité et la prévention de l'exploitation sexuelle. Donc, l'idée, c'est que c'est une équipe de sexologues, ou en tout cas, tout le moins de bacheliers et de bachelières en sexologie qui vont justement dans différents milieux, des écoles, des milieux communautaires, des milieux institutionnels, justement pour donner des ateliers à la demande de ces milieux-là. On a notamment, on travaille directement avec les écoles secondaires en lien avec le programme, finalement, d'éducation à la sexualité qui se déroule dans les écoles secondaires. Donc, on est là aussi avec ces interventions-là, donc toujours en lien, entre autres, avec la prévention des ITSS. Le programme suivant est le programme en sécurité urbaine. Donc, des interventions en lien avec le sentiment de sécurité de toutes les personnes sous trois grandes actions, donc qui sont l'animation d'ateliers de formation, les actions en cohabitation sociale, puis aussi le soutien à l'action citoyenne et à la communauté. Donc, autrefois, depuis même bientôt 40 ans, c'est ce qu'on appelait, à Montréal, il y avait ce qu'on appelle les programmes tandem. Donc, c'est de ça un peu qui est question ici. Donc, depuis cinq ans, l'anonyme a repris, on chapeau finalement, le programme du tandem de l'arrondissement Mercioche-la-Gaume-Maison-Neuve. Il ne s'appelle plus comme ça, donc c'est devenu le programme de sécurité urbaine de l'anonyme. On est toujours bien déployé dans l'arrondissement Mercioche-la-Gaume-Maison-Neuve, mais on a aussi des actions dans Rosemont-Petite-Patrie et aussi dans Ville-Marie, notamment autour du pôle Frontenac. Donc, c'est vraiment un peu dans la complémentarité de nos actions, quand on parle d'actions, entre autres, sécuritaires et tout ça. Donc, c'est s'assurer de faire le pont, finalement, entre toutes les personnes qui, entre autres, occupent l'espace public, avec un biais bien évidemment positif pour les personnes qui sont dans des situations de désaffiliation, d'itinérance, etc. C'est bien sûr, on est l'anonyme, on ne se dénaturera pas, c'est clair, mais ça nous permet justement, Alexandra tantôt parlait de travail de milieu auprès des commerçants, des commerçantes, des personnes, des riverains, riveraines et tout ça. Donc, c'est un peu dans cette optique-là aussi que certaines de nos actions sont faites au niveau du programme en sécurité urbaine. Le 16 décembre 2021, après presque un an de rénovation et après près de 3-4 ans, je dirais, de travail, de concert avec un paquet de partenaires dans le quartier de Chagard-Maisonneuve, notamment et spécialement, je vais le nommer avec, bien sûr, mes collègues de Dotamine, nous avons ouvert une maison de chambre pour les personnes, des personnes qui auraient difficilement accès justement à du logement, que ce soit du logement social ou privé de d'autres façons. Donc, l'idée, ce qui était là, c'est qu'on a vraiment les partenaires, différents acteurs acquises du quartier et l'anonyme, on s'est dit, il y a ce qu'on a appelé, ce que notre maire d'arrondissement a appelé souvent un trou de service. Donc, il y a des personnes qui ne fitent pas nulle part au niveau du logement, particulièrement des personnes qui consomment des substances, des personnes qui sont dans des situations qui ont des enjeux de santé psychologique, santé physique et tout ça. Donc, l'idée, c'est-à-dire comment on peut faire pour pouvoir contribuer à redonner de la dignité à ces personnes-là. C'est un petit peu ça qui était le leitmotiv de notre action à ce niveau-là, avec du logement qui est à très, très, très au seuil d'accessibilité. Pour nous, il y a trois règles à respecter. Donc, c'est de payer ton loyer, c'est de garder ça minimalement salubre, puis c'est de, on a dit, conserver l'acquietude. Moi, je dis pas foutre le trouble, trop. Donc, après ça, l'idée, après ça, les personnes sont pas contraintes d'être dans des démarches d'amélioration de leur qualité de vie, nécessairement. Ils sont pas contraintes de devoir rencontrer des équipes d'intervention, d'avoir des plans de match pour pouvoir... Tu sais, bon, vous voyez un peu le genre. On est vraiment... L'idée, c'est vraiment de leur offrir un toit. C'est vraiment de les mettre en contact si ces personnes-là le veulent avec les ressources qui sont dans le quartier. Ça, sur un minimum, mais déjà que ces personnes-là aient un toit, et tout ça, c'était juste une amélioration à mon sens à moi de leur qualité de vie, puis pour plusieurs. Et l'idée, c'est que ces personnes-là peuvent... Il n'y a comme pas d'interdiction de consommer. Il n'y a pas d'interdiction. On n'est pas là-dedans du tout. On respecte ces trois règles que je viens de dire, puis c'est vraiment ça, l'idée, à travers ça. C'est déjà une action pour nous qui est, entre autres, en prévention des surdoses. Je pense que de s'assurer de cette authenticité-là des discussions, des informations qu'on a avec les personnes, fait en sorte aussi, contribue à ce que ces personnes-là soient encore plus en sécurité. Puis aussi, tout l'esprit de communauté qui s'est développé aussi dans la maison de chambre depuis neuf jours. Ça va faire un an qu'on est ouvert. Et cet esprit-là, je dirais communautaire, qui s'est développé, permet aussi de contribuer à ce que les gens soient en sécurité en cas de surdose ou peu importe. Finalement, les actions de l'anonyme qui sont plus en lien, vraiment directement en lien avec la prévention des surdoses, c'est vraiment le programme d'intervention de proximité. Donc, ce programme-là, il se déploie en deux grandes actions. Premièrement, l'intervention à bord de l'autobus. C'est comme ça que l'anonyme est née il y a 33 ans. Donc, un véhicule mobile qui se déplace. À ce moment-là, c'est un organisme qui était plus jeunesse. Donc, en 1989. Et je dirais, au tournant des années 2000, vraiment, son organisme a pris, oui, l'aspect jeunesse est resté, mais un aspect aussi de vraiment d'aller à la rencontre de personnes qui ont des comportements à risque liés à ce moment-là à la propagation ou à la contraption d'une TSS. sinon, vraiment, donc, c'est un peu ça, donc, l'idée du travail qui était faite à ce moment-là. Ça s'est développé beaucoup au niveau des corps de travail. Je disais, peut-être, je l'ai dit, mais ça fait 16 ans, moi, je suis à l'anonyme. Quand je suis rentré, il y avait, genre, une ou deux nuits par semaine puis un ou deux soirs, tout dépendait des saisons, ça bougeait. Là, vous voyez, quatre soirs et sept nuits par semaine. Les soirées, plus dans les quartiers périphériques. Donc, quand je dis périphérique, pour nous, le centre, c'est plus ce qui est Ville-Marie, Hochelaga, Maisonneuve. Donc, ce qui est en périphérie, on est beaucoup plus en intervention auprès des jeunes. L'intervention qui est plus en amont, l'intervention qui est aussi en lien avec l'éducation et la sexualité. Ça ne fait pas en sorte qu'on n'a pas d'interventions qui sont liées à la prévention des surdoses avec les personnes. Oui, de la distribution de matériel, mais aussi de bien connaître les ressources, les acteurs et les actrices qui sont présents, présentes dans les différents quartiers où on va et de bien se faire connaître. J'en parlais tantôt, tout l'aspect de complémentarité. Si l'anonyme n'est pas bien connu et ne connaît pas bien, je veux dire, c'est des coups d'épée dans l'eau qu'on donne parce que là, on arrive là, je veux ça à la soupe, on n'est pas intégré, on n'est pas bien. Donc, ça, pour nous, c'est hyper important. Je rajouterais, bien sûr, les sept nuits donc à bord de l'autobus qui sont aussi vraiment liées aux populations qui consomment entre autres des substances, des populations en situation, des personnes en situation d'itinérance, des personnes qui ont des enjeux au niveau de la santé psychologique, de la santé physique. Donc, vraiment, encore une fois, distribution de matériel mais référence, une espèce de point pivot finalement vers les ressources, encore une fois, qui sont dans les différents quartiers. Donc, les ressources qui sont là à temps plein. Notre idée, c'est vraiment pas de dédoubler ce qui se fait, c'est vraiment d'être en complémentarité des actions qui sont faites dans les différents quartiers où on est. Voilà. Et finalement, le service de... Les slides vont vite, mais c'est pas grave. Moi, je suis de mon côté. l'intervention à bord du service de consommation supervisée mobile. Donc, nous aussi, on opère un service de consommation supervisée. Merci, c'est donc bien gentil. Donc, à raison de sept nuits par semaine. Donc, l'idée, c'est qu'au départ, c'était une infirmière et une intervenante du CIUSSS qui étaient à bord. Des enjeux font en sorte que là, c'est deux intervenantes de l'anonyme qui sont présentes sept nuits par semaine, justement, encore une fois, une complémentarité. On voit que le dopamine ferme autour de... Oui, je ne me trompe pas. J'ai du raison, Martin. Une heure. Je suis un peu mêlé. Une heure, merci. Merci. C'était juste... J'ai eu comme un... Specturie est là plus de jours. Donc, l'idée d'être là de nuit, donc de compléter l'offre d'intervention auprès des personnes. Donc, des personnes, bien sûr, dans un service de consommation supervisée mobile, des personnes qui consomment. Donc, toute l'équipe d'intervention qui travaille avec, bien sûr, les outils qui sont liés. On parle de l'aloxone, on parle de l'oxygène, de la réanimation aux besoins, travailler avec les services d'urgence. Donc, c'est tout ce travail-là qui se fait avec les personnes. C'est un peu la présentation que je voulais vous faire. Déjà, on parle beaucoup de prévention des surdoses et là, l'idée, c'est de dire, comme je vous le disais tantôt, quelles sont les particularités, les actions sont particulières à l'anonyme puis au fait d'être... Donc, au fait d'être ce qu'on est finalement auprès et avec les personnes. La complémentarité, je vous en parle depuis tantôt, mais je te dis qu'on fesse dessus parce que c'est primordial, comme je le disais, dans ce qu'on fait et c'est transversal dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on fait à l'anonyme. Quand on parle de complémentarité, on parle de la nuit. Vous l'avez vu avec notre autobus cette nuit-semaine, il y a des soirées, mais il y a la nuit. Avec notre service de consommation supervisée cette nuit-semaine, la nuit, souvent, il y a beaucoup moins d'actions, peu importe les types de ressources et tout ça. Donc, pour nous, c'est hyper important d'être justement sur le terrain à ce moment-là. L'anonyme a commencé des actions de nuit au tournant des années 2000 et c'est ce qu'on a vraiment tablé sur ce type d'horaire-là pour rejoindre des personnes qui sont souvent dans des situations de grande désaffiliation parce que, justement, les ressources sont moins là à ce moment-là. Donc, ça permet justement un lieu de répit, mais aussi un lieu d'intervention auprès des personnes. Le fait qu'on soit mobile, je vous l'ai parlé, on a un autobus, on a un service de consommation supervisée. Cette mobilité-là, on a toujours eu le leitmotiv de dire être au bon endroit au bon moment. Ce n'est pas tout le temps évident et tout ça. Et le soir, on est plus dans un horaire qui est plus organisé, mais la nuit, on allait comme dans des points chauds et tout ça, donc on connaissait des gens, on savait qu'on allait rejoindre des gens. Et depuis quelques années, on a développé donc tout l'aspect sur appel. Donc, l'idée, c'est que les personnes vont nous appeler, on va se déplacer au besoin, soit pour distribuer du matériel, intervenir dans différents contextes et tout ça, soit pour aller les rejoindre pour l'utilisation du service de consommation supervisée mobile. Ça, ça a été une de mes plus grandes surprises. Je ne pensais jamais que les personnes allaient nous appeler pour, hey, j'ai ma substance, j'ai mon matériel et tout ça, je vous appelle parce que, puis je suis prêt à vous attendre. Vous n'attendrez pas trois heures, mais je suis prêt à vous attendre 15-20 minutes parce que j'ai envie, je veux consommer en sécurité pour différentes raisons et tout ça. Donc, pour nous, ça a été non seulement une surprise, mais c'est une surprise hyper positive parce que ça permet vraiment d'être au bon endroit, au bon moment avec les personnes. Dans notre service de consommation supervisée, on a un débit qui est beaucoup plus petit, je dirais, que dans les autres services de consommation à Montréal. Ça, là, c'est un inconvénient. On voit moins de monde. Ça, des fois, les libéraires de fonds, il faut expliquer plus pour qu'on voit moins de monde, mais en même temps, on voit des personnes qui sont, encore une fois, et ça me permet de parler de ma dernière slide, donc des personnes qui sont dans des situations encore une fois de plus grande des affiliations parce que si on regarde les pourcentages, la proportion de personnes qui se disent être en situation d'itinérance, elle est beaucoup plus grande que dans les autres services de consommation supervisés, même si notre débit est beaucoup plus petit. La proportion aussi de femmes qui s'y présentent, elle est aussi beaucoup plus grande. Une de nos hypothèses, c'est justement, c'est d'arriver à, dans le fond, on a un endroit qui est plus petit, il y a beaucoup moins de gens qui sont à l'intérieur, donc le fait d'arriver et de, on a l'hypothèse que les femmes vont sentir tout en sécurité, finalement, de pouvoir les consommer à l'anonyme. C'est un moment aussi qui peut prendre le temps, qui peut se déposer. Le type d'intervention aussi est bien différent avec les gens parce que ces interventions-là vont prendre, on va être en mesure justement d'être souvent moins dans des situations d'urgence puis de vraiment discuter avec la personne pour avoir une espèce d'intervention qui est un peu plus globale. Donc, pour nous, c'est hyper important à ce niveau-là. Je terminerai, donc, parce que je vois ça, je terminerai en disant dans le fond que l'idée de tout ça, c'est de s'assurer puis c'est un peu les présentations d'aujourd'hui pour moi, c'est de s'assurer d'avoir différentes façons ou différents moyens pour intervenir avec les personnes, notamment en prévention des surdoses pour s'assurer de les rejoindre mais aussi pour s'assurer que ces personnes-là, au bout du compte, le but, c'est qu'elles ne meurent pas, elles soient en sécurité puis elles soient avec nous. Voilà. Merci, Julien. Merci à vous trois. C'était magnifique de vous avoir ensemble pour cette complémentarité, justement, de votre travail. Il nous reste une minute, peut-être, pour adresser quelques questions, mais en fait, une qui... Parce que vous savez, quand les gens s'inscrivaient, on leur demandait s'ils avaient des questions à vous adresser. Justement, il y en a peut-être une qui a été posée par plusieurs personnes. Qu'en est-il des personnes de moins de 18 ans, en fait, les jeunes? Est-ce qu'ils peuvent être desservis par vos services? Je pense que c'est une question importante pour l'auditoire, alors je ne sais pas si vous voulez en toucher un petit mot. Je peux y aller, oui. Dans le fond, l'idée, c'est que nous, au niveau de l'intervention à bord de l'autobus, c'est 14 ans et vous, mais en même temps, on s'entend que, donc, ce qui est l'intervention de soir et de nuit, on s'entend qu'on carte personne. Ça fait que l'idée, c'est que les personnes peuvent avoir accès sans problème, au service de consommation, à l'autobus. Au niveau du service de consommation supervisé, on avait un modèle au départ, un modèle qui était plus avec le CIUSSS, donc avec les règles au niveau de la santé, donc une règle après 18 ans, c'est bon, entre 14 et 18, tu peux donner ton consentement pour des soins de santé et tout ça, mais là, on rentre en compte tout ce qui est l'aspect au niveau de la DPJ et tout ça, donc il y avait toute l'évaluation qui pouvait se faire à ce niveau-là. Donc ça aussi, il y a des possibilités, c'est sûr que pour nous, c'est accessible. Si on parle des autres programmes de l'anonyme, bien sûr que c'est accessible et là, les âges varient énormément. Voilà. Assez idemme pour dopamine concernant les jeunes. Je vous ai dit aussi brièvement qu'on a même des travailleurs, travailleurs spécialement dédiés à la jeunesse, mais qui est 14 ans et plus aussi. et il y a peut-être des spécificités comme Julien l'a nommé quand on a des demandes pour la salle de consommation, il y a des protocoles qui s'enclenchent et qui se mettent en place quand on fait affaire avec des mineurs, mais dans les autres services de réduction de méfaits, pour le quartier de Hochelaga, les jeunes peuvent avoir accès à nous ou à des travailleurs, travailleuses de rue, entre autres, ou même venir dans nos services pour parler à des intervenants, intervenantes. Voilà pour nous. Alexandra, à toi. Je ne dirais pas grand-chose de plus sur les services de consommation supervisée. C'est les protocoles qui s'enclenchent quand il y a des personnes mineures ou des premières injections, par exemple. Pour le travail de rue jeunesse, on a un travail de rue qui a un mandat spécifiquement jeunesse, donc qui va de 12 à 25 ans dans l'optique de faire de la prévention au niveau de la criminalité. Puis notre programme Tapage qui est vraiment dédié à la jeunesse, donc 16 à 30 ans, pour du travail payé à la journée. Et sans parler pour mes collègues nécessairement, mais j'ai l'impression qu'on se ressemble là-dessus, c'est tout sur base volontaire que les gens nous fréquentent, en tout cas assurément pour Dopamine. Donc tout se fait sur base volontaire et les gens sont bienvenus de venir chez nous. Allez, bien. Je voudrais aussi que les services sont confidentiels. C'est aussi une partie très importante de notre travail de garder la confidentialité des personnes qui viennent, donc à moins de situations extraordinaires, on est vraiment à cheval sur la confidentialité, du moins pour respecter. Idem, et il faut se rappeler qu'on parlait de crise de surdose, de crise de drogue toxique, mais il y a aussi un fléau qui fait très mal aux consommateurs, consommatrices de drogue, et c'est la stigmatisation. C'est la stigmatisation à peu près partout dans nos sociétés, on stigmatise les personnes qui consomment des drogues et ce qui fait en sorte qu'on doit protéger du moins la discrétion et l'anonymat dans nos programmes, mais c'est quelque chose à laquelle on ne peut parler aujourd'hui, mais à laquelle c'est même comme hypothèse, c'est ce qui peut, c'est ce qui tue le plus, c'est que ces personnes, les personnes-là sont isolées d'un système plus traditionnel où aussitôt qu'on est étiqueté comme consommateur et consommatrice, beaucoup de professionnels changent d'approche carrément et malheureusement en 2022, on le voit encore trop, donc il y a un combat contre la stigmatisation qu'il faut mener et c'est d'ailleurs pour ça qu'on invite aux gens s'ils peuvent de s'afficher dans la famille des personnes qui consomment aussi s'ils sont à l'aise évidemment pour répondre à cette grande étiquette qui est perçue comme des gens qui ont tous des problèmes ou des problèmes de comportement ou des problèmes donc il faut aussi le mettre en avant. Je pense qu'on va devoir mettre un terme à cet échange mais il y a une question qui me brûle les lèvres puis j'aimerais je me risque je triche un peu mais on triche tous un peu dans le milieu Martin tantôt j'ai cru comprendre que vous pouvez distribuer l'analoxone est-ce que vous-même sans que ça passait par ça c'est ok super est-ce que c'est vrai pour les autres organismes aussi absolument bien oui absolument génial ok bien c'est important de savoir ça c'est alors merci beaucoup pour d'abord merci pour vos présentations merci pour avoir joué le jeu du 12 minutes vous avez tous gagné vous avez tous perdu on ne sait plus si on gagne ou on perd mais on est tous au même point merci beaucoup et ce que j'aimerais c'est juste dire quelques mots de remerciement aussi d'abord pour notre financement qui vient du programme des programmes PUDS de Santé Canada puis le ministère des services sociaux merci au CIUSSS de l'Ouest de Montréal du Douglas qui nous soutient en nature puis qui nous a avec les plateformes et tout ça merci à l'Institut des universités de dépendance aussi qui est un des partenaires on a beaucoup de partenaires dans le milieu merci au comité de suivi où on a des représentants d'un grand nombre d'organismes à Montréal il y avait une des questions tantôt qui disait d'une infirmière en Abitibi qui demandait pour les listes d'attente je veux juste dire ce qu'on vient de faire on va se faire dire oui c'est montréalais c'est montréalo-centré avec tout ça oui mais les rencontres virtuelles on est forcé de faire ça par région où les services sont offerts on appuie des régions pour en développer localement mais c'est sûr c'est essentiellement ce qui se passe à Montréal on n'a pas le choix c'est ça aussi l'objectif c'est pour tous ceux qui nous écoutent de l'extérieur c'est là qu'on s'en va alors merci pour Léonie en fait toute mon équipe Léonie qui a réussi à vous réunir et à vous appuyer Cathy Bazinet dont on ne voit pas l'image puis qui est derrière et qui nous aide au niveau technique qui fait les montages et qui nous aide vraiment Ah salut Cathy puis Diana Milton aussi qui fait toute la mécanique pour les inscriptions les admissions les suivis et aussi changer discrètement les diapos pour vous faire accélérer le rythme et c'est tout alors allez sur le web continuez de nous consulter de nous aimer sur Facebook et de nous soutenir merci encore à tout le monde Sous-titrage ST' 501